Aujourd'hui, nous allons en plein cœur du berceau de chacun d'entre nous, la Mésopotamie, dans une grande cité traversée par le tigre qui était autrefois, au temps des abbassides, la capitale du monde. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que de dire que c'est déglingué. Mais depuis des décennies, les intérêts géopolitiques du monde l'anéantissent. L'or noir a fait de Bagdad un théâtre de la guerre parmi les autres. Donc, Daesh a fait la guerre et l'Iraq a eu beaucoup d'avis. Daesh a eu beaucoup d'avis dans l'Iraq. Cette capitale de 10 millions d'habitants. Nous rencontrerons également des sportifs professionnels et l'un des dirigeants de Bagdad, avec lequel nous parlerons de l'émancipation des femmes irakiennes et de la reconstruction du pays. Une nouvelle fois, ce voyage nous montrerait un autre visage de l'Iraq, un visage d'espoir. C'est dingue quoi ! C'est l'Iraq. On arrive bientôt à Bagdad, ça fait huit heures qu'on roule presque depuis qu'on est parti de Chavaïche. On va être accueillis par une personne qu'on avait rencontré dans le désert avec Reis il y a un an. Il s'appelle Barek et il nous a gentiment invités à passer quelques jours chez lui. Et voilà, on va voir pour la suite du programme. Et on a retraversé ce pays sur différentes routes. Et vraiment, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que de dire que c'est déglingué. Des maisons pas finies, en parpaings, moitié détruites. On voit beaucoup de mosquées aussi avec des dômes bleus. Parce qu'ici, il y a beaucoup de chi, donc ça rappelle les mosquées de l'Iran. Et il y a des déchets absolument partout sur les bords des routes, sur les grillages, devant les boutiques. Des fois, il y a même des amas de déchets au même endroit. Et puis sinon, au niveau de la conduite, ça va, c'est pas trop compliqué. Mais il faut quand même être à l'affût quoi. On voit beaucoup de vendeurs de légumes et tout le long de la route, quasiment, il y a des habitations, des hangars, des garages, des magasins de nourriture. Enfin, il y a vraiment toujours quelque chose, quelqu'un. On croise aussi beaucoup de tuktuk sur la route, avec des enfants qui ont parfois peut-être 10 ans, qui conduisent les tuktuk au milieu de l'autoroute. Ça rappelle un petit peu l'Inde, là, quand même. C'est assez fou quoi, il y a beaucoup de poussière, il y a des mauvaises odeurs aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont brûlées, peut-être des déchets. Il y a juste parfois quelques endroits où t'es dans une espèce de palmerée, c'est verdoyant, c'est très très joli. On est quand même sur les terres de l'ancienne Mésopotamie, donc c'est des terres qui sont très fertiles. Puis on voit beaucoup beaucoup de militaires, de polices, et on a passé plusieurs checkpoints, et à chaque fois ça va très vite, et ils sont toujours très cool. On se fait arrêter par tous les checkpoints. Ça, ça n'a pas changé pour nous, en tout cas. C'est vraiment très très vivant sur les routes. C'est dingue quoi. C'est l'irard. On est arrivés à Bagdad après plus de 10 heures ou 11 heures de route, je crois. C'est super long. Et on est arrivés dans la famille de Barek. Il y avait déjà comme une chambre, donc c'est des salons arabes. Il y a des banquettes en périphérie du mur. Il y avait une petite table avec des bonbons, des petits gâteaux. Enfin, on avait vraiment le sentiment d'être attendus. Il y avait un petit matelas au milieu. Et voilà, ils nous ont dit que c'était notre chambre et qu'on pouvait rester autant de temps qu'on voulait. Quand on est arrivés, ils nous ont accueillis dans le premier salon qui est juste à l'entrée de la maison. Donc, c'est le salon des invités. S'il y a des hommes étrangers à la famille qui arrivent dans ce salon, ça devient le salon des hommes, en fait. Et les femmes vont dans le deuxième salon qui est juste à côté. Il y a des gens qui viennent, qui partent sans jamais prévenir. On leur sert le thé, ils discutent cinq minutes, parfois deux heures, parfois trois heures. Et ce que j'ai pu remarquer des premiers soirs, c'est que c'est le plus jeune de tout groupe d'hommes qui est sollicité pour servir le thé, servir les biscuits. C'est lui qui rend service à tous. Et au contraire, le plus ancien, quand il vient, là, il y a tout le monde qui se lève. Quand il commence à parler, il y a un silence et tout le monde l'écoute. Et c'est marrant parce que du côté des femmes, j'ai pas trouvé qu'il y avait ce système de hiérarchie. Pas du tout. C'est plus, on est toutes des sœurs, quoi. La plupart des femmes que j'ai rencontrées, elles m'ont dit, je suis ta sœur ou je suis comme ta mère. Des messages comme ça, bienveillants. Et c'est vrai qu'elles étaient adorables. Toujours aux petits soins, toujours à me demander si j'ai besoin d'eau, de thé, de machin. On a mangé que des plats faits maison par les femmes. Il y avait la maman de Barrec et sa tante. Et elle cuisinait super bien. Elles nous ont fait des repas énormes. Elles nous ont fait goûter tout un tas de spécialités. Tous les jours, on mangeait des trucs différents. Le petit dach, souvent, on le prenait tous les deux avec sa tante et sa maman. Et c'était très sympa. On rigolait. On commençait à avoir nos petites blagues et tout. Et ouais, ils se serrent les coudes. Ils s'entraident constamment. N'importe qui qui a un problème d'argent, qui a un accident, qui a besoin d'un travail, qui a besoin d'un toit, il est toujours le bienvenu. Je pense que c'est ça qui fait leur force. C'est ce qui leur permet de faire face à toutes les horreurs qu'ils ont connues ces dernières décennies. Et c'est bien un truc qu'on lui a demandé. On aimerait parler un peu plus de cette guerre qui est très récente. Savoir comment vous l'aviez vécu dans la capitale, etc. Il n'a pas fait les choses à moitié. Il nous a emmenés devant une personnalité politique importante à Bagdad. Je suis la president d'Hazzaoui, une présidente d'un rugby climat. L'administration d'un agence le館 qui a une éducation et la création des lignes et lignes aux lesquiétudes. Je m'appelle le pays de l'Arabie et le gouvernement. J'ai emmené depuis des années précédentes et maintenant et habituelles du Québec pour dire les pouvoirs et les points de vue des jeunes. D'uneindiaine qui a reçu les liens d'Iraq, c'est de Bahrdad. Et on s'est retrouvés dans une pièce avec des chaires. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui se passe, Barrek ? Tu nous avais dit qu'on devait rencontrer juste cette personnalité. Mais en fait, il y avait une quinzaine de personnes au début dans la salle. Et là, on s'est dit, oh là là, mais c'est comme si on était des journalistes professionnels. Voilà, donc du coup, on a pu faire cette interview et parler de la vie à Bagdad, avant la guerre, après la guerre et pendant la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... la mère est toujours dans une meilleure elle s'est réaliste ou elle est moulaise ou elle est moulaise alors Nous sommes à l'extérieur de tous les pays, l'Iraq est aujourd'hui à l'avenir et c'est l'idée qu'on est aujourd'hui à l'avenir et qu'il n'y a pas de soutien, il y a deux sportifs qui sont arrivés et ça n'était pas prévu et donc on les a interviewés. Bonjour, je suis Hamas Saab, je suis en train de meyer, 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 j'85 à l'avenir, je suis un train d'éronique, je suis un train d'éronique, je suis un train d'éronique y je suis en train de meyer, je suis d'éronique et je suis en train de meyer. Je veux savoir l'envrater à l'éronique, je suis à l'éronique, je ne suis que leER des canadien. Je ne vous invite pas en train de meyer, je ne me suis pas mal, il ne maîtrisait pas, il n'a pas une chance. Les jeunes en train d'éronique et les enfants ne sont pas seuls. Ils vivent un peu un œil, le tout ailleurs, ils ont l'éronique, Est-ce que nous pouvons prendre l' consigui de que les femmes et les femmes différentes ? On ne peut pas qu'il y a des erreurs alors qu'il y a des erreurs. On n'a pas en place. On n'a plus, on n'a plus à la limite. On n'a pas réussi à avoir réussi à boire. On n'a pas à pouvoir. Oui, on n'a pas réussi à vivre. On n'a pas réussi à voir ce chose. On n'a pas de recherche. On n'a pas réussi à voir qu'une personne, Dharma ou d'offre. On n'a pas encore réussi à voir sa 차례. Je crois à toi que les femmes et les femmes et à la fin. Et tu penses que si on se battre ensemble, tu me battes ? Il me dit que je n'ai pas de taille, je te dis. Non, je ne suis pas de taille. Il me fait des preuves. Merci beaucoup. Elle est née sans voile et donc pour elle, il n'y a pas de raison qu'elle emportait au quotidien. Elle nous disait que c'était parfaitement respecté, que ce n'était pas un problème dans son pays. Elle avait l'air d'être fière d'être une femme sportive dans son pays, fière de son pays. Si elle veut mettre un voile, pas mettre un voile, faire de la boxe, pas faire de la boxe. Si un homme veut faire de la danse, ça ne sert à rien de juger les gens. Ils font ce qui leur plaise et elle avait l'air très épanouie. Oui, et puis j'ai l'impression que vraiment dans ce pays, tout est possible. Je veux dire, on n'est personne et d'un seul coup, on se retrouve face à des politiques. Les gars, ils prennent une heure de leur temps pour participer à notre petite vidéo YouTube. C'est trop fort ! Aujourd'hui, c'est différent de 10 ans. Aujourd'hui, les femmes, ce n'est pas si difficile d'aller dans la militaire ou dans la police. Les gens acceptent maintenant ce fait. Pour moi, par exemple, je n'encourage pas les filles à aller dans la militaire. Parce que c'est des gens qui travaillent. Ce n'est pas de respecter les femmes. C'est quelque chose. Les hommes sont désignés pour ces jobs et les femmes sont désignés pour ces jobs. Mais certaines personnes, elles veulent être différentes. Si quelqu'un veut être quelque chose, laissez-le être. Oui, mais il y a des gens qui encouragent les femmes à faire la même chose. Pas leur donner la liberté de faire ce qu'ils veulent. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes avec la homosexualité ou pas. Si vous étiez un enfant avec le principe que la homosexualité est OK et normal, le enfant peut être accepté cette idée. Par exemple, si nous parlons de la % ici, nous voyons que l'Europe a beaucoup plus de personnes qui sont homosexuals Parce qu'ils sont en mode. Oui, ils sont en mode. Par exemple, si vous trouvez un enfant et vous enseignez lui la homosexualité, vous gérerez cette idée dans sa tête. Nous ne nous enseignons pas dans l'Europe. Non, même dans les médias sociaux. Vous devriez d'accepter tout le monde. C'est tout. Mais le pire, je pense, c'est de mettre les gens en place. Nous avons vu la diversité dans les médias. Nous avons vu tout. Les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Oui, les femmes, les femmes. Oui, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Peut-être le sujet de la racisme. Par exemple, le racisme en Irak, je ne pense pas qu'il y a de la racisme entre les femmes et les femmes. Les femmes, les femmes et les femmes. C'est comme ça qui se passe. Être ouvert d'esprit, c'est pouvoir avoir des idées fondamentalement différentes, les confronter, puis l'instant d'après, juste rire ensemble. Il va vivre une longue vie. Bonjour. Grenouille. Grenouille. À Bagdad, et à ce moment-là, on est déjà fatigué de notre voyage. Parce que c'est l'Irak, c'est du bruit, tu respires des odeurs de pollution, tu fais des rencontres comme ça. En plus, c'est très rapide, dès qu'on est avec des Irakiens et qu'ils nous prennent un petit peu sous leurs ailes pour nous faire visiter ou rencontrer des gens. C'est un enchaînement de trucs. Tu n'as pas le temps de poser ta question ou de filmer, de prendre ta photo. Tac, il faut passer à la suite. On en prend tellement plein les yeux et surtout plein le cœur dans ce pays qu'on se régale. Tous les matins, on se réveille en se disant quelle rencontre on va encore faire en Irak ? Qu'est-ce qui nous attend ? Ça fait quelques jours qu'on voyage avec Barek. Il commence à nous inviter un peu partout. Et là, on s'est arrêté chez ses amis. Et tout de suite, ils ont sorti un 9mm et un AK-47. Ils m'ont montré comment la démonter, comment l'utiliser, comment la charger. En Irak, ils ont tellement eu de guerres ces dernières décennies. Tout le monde a chez lui des armes. On en a déjà vu plusieurs depuis qu'on est là et ça fait seulement que quelques jours. Donc, disons qu'ils sont toujours prêts à un nouveau conflit parce que beaucoup d'entre nous, on en a connu jusqu'à trois guerres. Et puis voilà, dès qu'on est chez des gens, c'est tout de suite, on est super bien invités. Ils nous invitent à boire le thé. Ils veulent nous faire manger, prendre des photos avec nous, nous emmener avec eux dans le désert ou visiter la ville. Et à deux reprises, on a été invités à suivre Barek le soir. Et j'étais la seule femme. Il y avait genre 15 mecs, 20 mecs. Et du coup, ils ont tendance à faire comme si je n'étais pas là. Ouais, en fait, comme moi, je suis avec Léna, ils considèrent que je suis son mari, forcément. Et que s'ils ont quelque chose à lui demander ou même quand on fait un jeu de cartes, c'est avec moi que ça se passe. Quand Alain a parlé aux femmes en disant mais je me suis senti mal à l'aise, j'étais avec une quinzaine d'hommes, ils me parlaient pas trop, etc. Les femmes, ils ont dit, mais c'est absolument pas normal. Normalement, une femme, elle va avec les femmes, les hommes restent avec les hommes. C'est vrai que sur le moment, moi, je suis mal à l'aise. Mais au fur et à mesure, puisqu'on est resté, je sais pas, 3h, 4h, tous ensemble, au fur et à mesure, ça s'est débloqué. Ils ont commencé un petit peu plus à me parler, me sourire, enfin voilà. C'est vrai que depuis qu'on est au Moyen-Orient, j'ai quand même eu pas mal de moments un peu gênants comme ça. On n'est qu'avec des hommes. Et je sens que j'ai pas forcément ma place. Mais ça fait partie des expériences de voyage. Je pense pas qu'on puisse dire que c'est un point négatif. Ça fait partie de leur culture. Et ce qui est toujours important, c'est d'accepter, de tolérer, et d'être suffisamment ouverts d'esprit. Nous, on est juste des invités, des voyageurs, des touristes. Et c'est à nous de recevoir tout ce qu'ils peuvent nous donner, nous transmettre et surtout nous apprendre. Et c'est ça qui est ultra riche dans le voyage, c'est de pouvoir s'intégrer à une famille et de comprendre un petit peu, une petite partie de ce qu'ils vivent au quotidien. On est tellement tous différents. Et quelle erreur, quelle erreur de croire que notre façon de voir les choses, c'est la seule qui soit, la seule qui soit bonne et la meilleure pour le monde. Dans le monde entier, il y a des gens comme ça qui sont fermés d'esprit. Mais, à contrario, il y a des gens comme la famille de Barek qui nous ouvrent leurs portes, qui nous ont pas demandé de croire en Dieu, qui savaient que c'était pas le cas et il y avait pas de soucis. Et du coup, ça donne des moments de partage qui sont inoubliables et exceptionnels. Ce soir, Jerry sort seul avec Barek et son cousin Youssef dans les rues de Bagdad. Nous sommes maintenant dans la rue Moutanabi, la plus fameuse rue de Bagdad, désignée pour vendre des livres. Et les gens éducés, qui apprennent souvent ici pour étudier, pour parler des livres et des études. Donc vous aimez cette rue ? Oui, très bien. La rue Al Moutanabi a été bâtie par la dynastie arabo-musulmane des abbassides il y a des siècles. Elle était alors nommée le Marché des Papetiers. Aujourd'hui, ce long chemin de la connaissance, coloré par les œuvres d'art, où l'on se retrouve encore dans les vieux cafés, est l'une des plus importantes rues culturelles du monde. J'espère que vous avez apprécié votre résidence à Bagdad. Oui, c'est parce que vous. Merci. Nous sommes maintenant à Ashaban Dab Café. Vous savez, avant de la télévision et l'internet, l'un seul entretienment était d'être dans le café et de parler aux gens, d'exchange des thoughts avec les autres. Donc, ça nous a donné une nouvelle perspective de la vie, de comment ça s'est passé. Tell me. Parfois, les gens, quand ils veulent dire à quelqu'un, ils disent, «Pondarai ! » 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 «Pondarai ! «Pondarai ! » 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 La nourriture aussi je pense que c'est le troisième pilier des Irakiens après la famille et la religion. Toujours on mange, on mange, on mange, on pensait la dernière fois que c'était le rythme effréné qui nous fatiguait mais je pense que c'est vraiment ce qu'on mange, on n'arrête pas de manger. Pourtant on les prévient systématiquement, on a pris l'habitude de ce qu'on sait, comment ils sont. A chaque fois on finit avec le ventre explosé parce qu'on n'a pas du tout envie de gâcher de la nourriture. En fait j'ai pris le chapeau d'un des serveurs, il m'a passé tout de suite, et la nourriture irakienne, ils ont souvent des brochettes de viande, du poulet, du bœuf, du riz, il y a très très peu de légumes, et du coup avec Barek on se nargue un peu là-dessus mais c'est rigolo. Comme d'habitude en Irak, le repas est délicieux, et à l'instar des pays du Moyen-Orient, les Irakiens adorent fumer la chicha, alors c'est ainsi que se clôturent ce moment de partage. Alors ça fait plusieurs jours qu'on est dans la famille de Barek, ils nous accueillent gentiment, franchement c'est trop sympa de leur part. Aujourd'hui ils travaillent mais on va se faire un petit tour de ville en solo, on va aller voir quelques lieux importants à avoir à Bagdad. En fait c'est surtout l'essence de la ville qu'on aimerait voir, les gens dans les rues, les petits vendeurs de street food, ce genre de choses quoi. Donc la circulation à Bagdad, il se passe plein plein de choses sur la route, t'as intérêt à être attentif. Régulièrement il y a des voitures qui sont arrêtées en plein sur la voie, ils ont même pas les warnings, rien. Tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait une voiture arrêtée et quand je suis passée à côté, c'était juste quelqu'un qui était sur son téléphone en train de répondre à un message. On voit plein de policiers de la circulation dans des petites cabanes en forme de casquettes de policiers. Il y a tout le temps des trucs un peu partout, des gens partout, des taxis partout, ça va dans tous les sens. Mais je trouve qu'au niveau de la circulation, ça va quand même. Il n'y a pas de limitation et chacun roule un petit peu à sa vitesse et c'est un problème pour personne. Et puis au sol il n'y a pas de ligne de tracé. Enfin même s'il y en a, les gens ils se calent un peu comme ils peuvent, où ils peuvent. Et sur une route normalement il y aurait je pense peut-être quatre lignes. Tu peux avoir six voitures qui sont alignées les unes à côté des autres. Juste derrière moi c'est le monument aux martyrs. C'est l'un des symboles de la ville et il a été construit en mémoire de toutes les personnes qui ont perdu la vie dans le conflit entre l'Iran et l'Irak de 1980 à 1988. C'est un conflit qui a fait plus de 1 million de morts. Et depuis 1980 l'Irak n'a quasiment connu que la guerre. Il y a eu des guerres civiles, il y a eu la guerre du Golfe. Il y a eu aussi l'invasion américaine en 2003. Très récemment la guerre contre Daesh. En fait on a deux irakiens mais malgré tout ce que vous avez vécu vous êtes tellement accueillants, chaleureux. Et leur réponse c'est ça, c'est de dire que quand on n'est pas en guerre on ne peut que être heureux d'avoir la paix depuis quelques années. C'est comme un message de voir des touristes qui viennent dans nos pays. Donc voilà, malheureusement le monument il est en rénovation. Donc on ne peut pas aller plus loin que cette barrière noire. Et après on va continuer notre tour de la ville. On va aller voir plusieurs points culturels comme ça. Et puis on va surtout chasser l'authenticité de la ville, de ses rues, de ses souks. C'est surtout ça qu'on a envie de voir. Bagdad a été bâtie sur les rives du Tigre il y a 1250 ans par le calife Abbasid Al Mansour. Pendant des siècles, elle a été un centre intellectuel, économique et politique de renommée internationale. Jusque dans les années 70, c'était une ville moderne et dynamique mais aussi centrale dans le monde arabo-musulman. Et ces 50 dernières années, le pays se noie dans les guerres. Iran-Irak, invasion du Koweït, sanctions, invasion et occupation américaine, guerre civile ou encore terrorisme. Bagdad, autrefois le nombril du monde, est devenu aujourd'hui la belle en ruines. 1,30€ les deux sandwichs pas la pelle, bien garnis, super bon. Ça c'est vraiment un des trucs qu'on préfère en Irak. Bien que la ville soit en paix depuis plusieurs années, les gouvernements successifs n'ont pas travaillé pour la développer. Ainsi, partout on voit encore des immeubles habitées alors qu'ils paraissent désaffectés et les services sont loin de répondre aux besoins des millions de bagdadiens. Autrefois multiconfessionnelle, la capitale voit ses populations juives et chrétiennes décroître drastiquement depuis les années 80. À Bagdad, il y a des dizaines d'églises et de synagogues et on a décidé de se rendre dans l'une d'entre elles, la cathédrale Notre-Dame de l'Intercession. Là, on vient de se garer juste à côté de la cathédrale de Bagdad, un des monuments chrétiens les plus importants de la ville. Et en fait, c'est un monument qui a déjà été victime de deux attentats. Et du coup, c'est complètement barricadé avec des barbelés, des grands murs, il y a des militaires tout le tour. Et on pensait qu'on ne pouvait pas visiter, mais il y en a un qui nous a dit « Si, si, vous vous garez, vous revenez au checkpoint, donc on va aller voir si on peut visiter l'intérieur ». Suite à l'invitation de l'Irak, le pape François se rend trois jours en mars 2021 dans le pays et visite la cathédrale dédiée à la Vierge Marie. Il prie alors pour les victimes du dernier attentat perpétré ici en 2010, qui a volé la vie à 48 personnes. En Irak au XVIe siècle, les chrétiens constituaient la moitié de la population. Mais depuis l'invasion américaine, le nombre de chrétiens a diminué de plus de 90%, passant de 1,5 million en 2003 à moins de 150 000 en 2024. À présent, nous devons quitter Barek et sa famille. Mais on a encore beaucoup de choses à te partager sur cette capitale, alors on t'y retrouve la semaine prochaine. On sait que dans 10 ans, si j'appelle Barek, on le reverra et on reprendra contact comme si on s'était vu la veille. Parce que c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Tellement fort de partage, d'apprentissage. Et voilà, c'est important de s'ouvrir l'esprit pour vivre des belles expériences. Quand on est fermé d'esprit, en fait, on reste dans son monde. Pour moi, encore une fois, on est aveugle. En voyage, toutes les personnes que tu vas rencontrer ou qui vont venir naturellement à toi, c'est pour t'apprendre des choses et pour que toi aussi tu puisses leur transmettre des choses. Et c'est pour ça que c'est trop enrichissant le voyage. On a été accueillis comme jamais par une grande famille, la famille de Barek, jusqu'au bout. Ça a été vraiment génial. On a fait un dernier petit-déj avec les deux mamans qui s'occupent de la maison et elles sont vraiment trop sympas. Elles sont trop chauds et ça nous a fait un pincement au cœur de les quitter. D'autant plus qu'on s'est échangé des petits cadeaux à la fin. On leur a offert des chocolats et des fleurs. Elles étaient trop touchées. Et évidemment, le lendemain, elles nous ont également fait des cadeaux et franchement, ça m'a trop aimé. Et ouais, c'était trop agréable d'être vraiment plongé au cœur d'une famille irakienne. T'as vraiment cette sensation de faire partie de la maison. T'as aucune gêne, je trouve. Enfin, c'est un accueil qui est extraordinaire. Et on a été accueillis encore, ouais, comme jamais. Et c'est dingue parce qu'on adore tous les pays qu'on visite, etc. Mais l'Irak, à chaque fois, il y a un sentiment... Ça révèle vraiment des émotions fortes en nous, je trouve. Tellement touchés par la gentillesse des gens. Et malgré tout ce qu'ils ont traversé, malgré tout, toutes les personnes qu'ils ont perdues, ils sont hyper chaleureux, ils sont hyper accueillants, ils sont hyper souriants. J'ai rarement vu des gens autant rigoler, se patiner, se faire des blagues. Et c'est fou à quel point la population irakienne est à la fois forte et chaleureuse. Donc voilà, encore une fois, on a pris une grande claque à Bagdad. On en a pris plein les yeux, plein de cœur. Et donc on te dit à bientôt.